Choisir un nouvel associé en interne, et à ce niveau, il y a nos chances. Ça veut dire que vous êtes en concurrence, techniquement, oui, mais dans les faits, ça ne change rien. Oui, on partage déjà tous nos dossiers, donc peu importe qui a le poste. Ah vas-y, tu es super fort en pitch. Écoute, alors c'est l'histoire d'un couple d'avocats qui vit ensemble et qui travaille ensemble dans un cabinet d'avocats associés. Et au tout début du film, il y a un des associés justement, qui est un monsieur qui a 50-60 ans, on ne sait pas exactement, qui fait une crise cardiaque dans son bureau, et qui meurt. Et tout le film, c'est comment va se passer leur vie, si c'est elle qui devient associée à la place de cet homme, comment va se passer leur vie si c'est lui qui devient associé. Vous passez associée, tu t'habilles en hôtesse de l'air. T'as pas lu la domination masculine de mon Dieu ? Ah, Juliette ! Vous me faites beaucoup penser à moi quand j'étais jeune, Victor. J'ai beaucoup insisté pour qu'on vous associe plutôt que votre épouse. Pour parler de la place de la femme, c'est comment est-ce qu'à poste égal, une femme doit peut-être se battre plus qu'un homme pour finalement le même travail. D'ailleurs, il y a une phrase dans le film qui représente très 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 bien ce moment, c'est quand Thierry Lhermy t'explique à Margot, le personnage que j'interprète, « Agrippez-moi ce sentiment de légitimité, parce que sans ça, le meilleur avocat du monde n'est rien. » Et je trouve que c'est une phrase qui fonctionne pour tout. J'ai l'impression qu'une femme doit deux fois plus se mettre en valeur et deux fois plus travailler, alors qu'un homme, finalement, s'il est là, c'est normal. Vous savez, Dietermann, j'ai beaucoup insisté pour qu'on vous associe plutôt que Bandini. Montrez-moi que j'ai eu raison d'insister. On est quand même dans un truc bizarre où les femmes à poste égal gagnent moins d'argent. C'est pas normal. C'est le cas d'ailleurs des actrices ? C'est le cas des actrices, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Alors après, moi, je ne revendique rien et je ne suis pas en train de dire que c'est abominable, mais après, c'est en train de changer. Mais c'est sûr qu'il y a dix ans, vous mettez deux stars, un homme et une femme, et ils n'ont pas le même cachet. C'est vrai que ça paraît étrange. Qu'est-ce qu'ils ont, les campeurs ? Tu ne peux pas j'aimer que tu n'intéresseras plus aucun mec et porter des campeurs. Sur un marché, on se bat pour être compétitif. Là, les campeurs, je suis désolée, ça dit que tu as renoncé. Je n'ai pas l'impression que ce que je vis dans le cinéma soit impitoyable. Je pense que ce qui est impitoyable, c'est qu'on est là et qu'on ne sait pas où on sera dans cinq ans, dans dix ans. Qu'une femme, à 30 ans, elle a tout pour réussir, mais qu'à 40 ans, une actrice, c'est beaucoup plus dur pour elle. C'est ça qui est impitoyable. Tu as fait la cuisine. En fait, on s'est rencontrés sur un film. Et c'est la première fois qu'on retravaille ensemble. Oui, ce n'est pas pareil. Se rencontrer sur un film et faire un film ensemble, quand on se connaît depuis quelques temps, ce n'est pas pareil. La seule chose à dire, c'est qu'on a été dirigé superbement bien par Léa et qu'on a fait des essais avec elle pour voir si justement ça collait et qu'on s'entendait bien aussi en jouant ensemble. Et elle a su nous diriger. Donc, à partir de là, on se voit comme des acteurs. Finalement, on l'a presque oublié, le fait qu'on était un couple. Tu te débrouilles, moi j'ai annulé un rendez-vous, il faut qu'on me baise là. Pour terminer, c'est parti pour d'autres films ensemble. Jamais. Jamais. Si c'est un bon scénario, on sera ravis.